Bonjour, Rose. Comment ça va? Ça va bien. Et toi, Jasmin? Ça va très bien. Merci. Aujourd'hui, c'est le premier épisode du balado À la prochaine fois. Puis, pour commencer, on voulait d'abord se présenter mutuellement. Et puis ensuite, on va parler de nos visions respectives concernant le balado. Donc, toi, Rose, je crois que ça fait assez longtemps que tu t'impliques en politique. Oui, bien, pour être franche, je suis un peu née là-dedans. Ma première élection, je l'ai faite j'avais deux ans. Donc, je faisais littéralement du porte-à-porte dans une poussette. Ce qui est une expérience assez incroyable. Non, mais pour vrai, à l'âge de deux ans, mon grand-père s'appliquait en politique municipale. Pour ensuite, à l'âge de quatre ans, il est devenu député dans la magnifique circonscription de Chambly-Bordia, qui est aujourd'hui Bel-et-Chambly. Et bien, j'ai toujours été très, 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 très proche de mon grand-papa. Fait que la fin de semaine, quand il revenait, j'allais dans les soupers de spaghettis avec lui. J'allais dans des soupers d'organes, etc., etc. Je le suivais un peu partout. Puis la semaine, ça m'arrivait souvent de partir à Ottawa avec lui. Donc, j'ai vraiment vécu la politique de très proche. Sinon, ma mère a été chef par intérim du Bloc, aussi vice-présidente du parti. Elle a aussi fait de la politique municipale. Mon grand-père, aujourd'hui, est maire d'une ville, donc de Saint-Brasil, pour ne pas la nommer. Donc, ça a comme toujours fait partie de ma vie, la politique. Je suis née dedans et j'ai décidé d'y rester. Et toi, Jasmin? Ah bien, écoute, ton expérience et ton parcours est tout un contraste avec le mien. Parce que, contrairement à toi, je ne connais personne dans ma famille qui s'impliquait en politique. En fait, je suis le premier. Puis, dans le fond, moi, au début, j'ai vraiment eu peur de m'impliquer en politique. J'ai été dans un souper, la première fois, d'une ancienne péquiste. Puis, lors de ce souper-là, c'est là que j'ai vu vraiment à quoi ça ressemblait, des soupers politiques, avec tout le monde qui partage leurs idées, toutes ces personnes super intelligentes. Puis, ça m'a fait peur. Avant ce souper-là, j'avais envoyé un message pour m'impliquer auprès des jeunes du Parti québécois. Et puis, j'avais reçu une réponse, mais après le souper, puis j'ai décidé de ne pas y répondre. Jusqu'à un an plus tard, quand la COVID a commencé, c'est là que je me suis dit, OK, c'est bon, là, je le fais. Même si ça fait un an, j'ai repris le contact qu'il m'avait écrit. Puis, je lui ai écrit, puis c'est là que j'ai commencé à m'impliquer. C'est Marie-Laurence, en fait, qui a dégagné la présidente des jeunes du Parti québécois. On la salue. On la salue. Bien le bonjour. Puis, c'est elle qui a fait que j'ai commencé à m'impliquer. Elle m'a présenté tout d'abord à Jean-Philippe, notre cher président que vous aurez la chance de rencontrer tout à l'heure. Puis, c'est une très bonne personne. Vous pourrez le constater tout comme nous. C'est lui qui m'a fait que je m'implique aujourd'hui au Forum jeunesse du Bloc québécois et que je suis ici en train de s'enregistrer avec toi pour ce merveilleux projet qui fera très long feu. En fait, je crois que notre vision, on la partageait assez bien. C'était de faire un balado qui était accessible à tout le monde et pas seulement dans des cercles militants, des politiciens de longue date. Mais mon but, c'est ça. Bien moi, je voulais dire aussi, Jasmin, par rapport à ton expérience, que la politique, je pense que c'est quelque chose qui peut faire vraiment peur. Puis, c'est extraordinaire. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de moment pour s'impliquer en politique. C'est juste un intérêt, tu sortes dedans. Puis, peu importe l'implication que tu peux donner, c'est extraordinaire déjà que tu t'y intéresses. Je pense que certains peuvent avoir un complexe parce que c'est des mots qui sont compliqués. Ça semble des gens qui sont très importants. Sur les pancartes, ça peut être impressionnant un petit peu. Mais je pense que, pour vrai, tu as ta place et que tout le monde qui s'intéresse un minimum à la politique a sa place. Ça fait que, je sais que ça peut être intimidant comme milieu, mais il faut faire attention. Puis, comme tu dis, c'est un peu le but du balado aussi. C'est d'un peu rendre la politique accessible à tout le monde. Des fois, les politiciens, puis c'est correct aussi, ils utilisent des langages très compliqués ou qui ne sont pas nécessairement accessibles à une partie de la population. Mais le but de ce balado-là, c'est de rendre la politique accessible à tout le monde. Donc, oui, c'est un peu comme ça, moi, je vois ce projet de balado-là. Oui, c'est ça. Comme je disais plus tôt, on partageait à peu près la même vision quand le balado, quand l'idée avait été lancée et qu'on a tous les deux embarqués avec beaucoup d'enthousiasme. Tout de suite, tu m'as apporté la vision que tu viens de donner. Et puis, je me suis tout de suite senti très bien représenté dans cette vision-là. Et moi-même, quelqu'un qui a eu de la difficulté avant de m'impliquer. Ça ressemble pas mal à ça de mon côté. Moi, j'étudie à l'université en sciences politiques. Je suis rendue, je vais rentrer dans ma troisième année de baccalauréat. C'est assez intéressant parce que j'ai utilisé, oui, en sciences politiques, mais en concentration, relations internationales et concentration, études féministes. Donc, j'espère un peu apporter... Oui, je pense que le balado, on va parler beaucoup de politique québécoise, beaucoup de la politique de notre voisin d'à côté du Canada. Mais ça va être intéressant aussi parce que je pense qu'on va être capable d'élargir nos horizons, excusez-moi, puis de voir la politique qui soit à l'international ou même des enjeux qui sont plus féministes. Ça fait que c'est un peu aussi un but que j'ai avec ce balado-là. Ça va faire deux belles visions avec deux beaux contrastes. Ça va être parfait avec nos deux parcours qui ont été différents. Je crois vraiment que tous les deux ensemble, on va faire une très belle équipe pour la suite des choses. Oui, bien, je pense que c'est ça, on va pouvoir introduire notre invité. C'est Jean-Philippe Monon, le président du programme jeunesse du Bloc québécois. Donc, merci, Jean-Philippe, d'avoir accepté notre invitation pour le podcast. Merci de l'invitation. Plaisir, plaisir. Dans le fond, on voulait savoir qu'est-ce qui t'a apporté à t'intéresser à la politique et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu es assis avec nous ici? En fait, c'est une très longue histoire. Je vais essayer de synthétiser ça, mais je pense que ça va être intéressant quand même. Mon intérêt pour la politique a commencé quand j'étais très jeune, d'âge primaire. Puis, il y avait une campagne électorale. Je voyais des candidats qui avaient leur visage sur des pancartes puis je me demandais c'était qui ces gens-là, qu'est-ce qu'ils faisaient, pourquoi est-ce qu'on voyait des pancartes une fois de temps en temps avec des visages qui disaient « voter pour moi » ou avec des slogans plus accrocheurs les uns que les autres et tout ça. Puis, avec le temps, je me suis intéressé davantage encore à ça. Je me suis renseigné, j'ai vu que c'était quelqu'un parmi ces candidats-là qui était élu comme député. Il y avait la soirée électorale que j'écoutais, même quand j'avais comme 10 ans. J'écoutais le débat des chefs et tout ça. Puis, je me suis fait très tôt une opinion politique, un petit peu basée sur ce que mes parents me disaient, mais beaucoup plus développée par la suite. Puis, il est arrivé une journée, c'était la fête nationale du Québec. Il y avait un événement local dans la ville de Richelieu. Moi, je demeurais à Chambly. Puis, dans la ville de Richelieu, il y avait notre député fédéral que tu connais très bien, M. Yves Lessard. C'est mon grand-père. Ben oui. Et c'est ça, il était présent pour faire, je pense, le Disco Patriotique. Puis, moi, j'ai dit à mon père, je vais aller le voir, je vais lui demander une autographe. Pour moi, c'était une célébrité. J'étais vraiment impressionné de voir le député présent quelque part et tout ça. Puis, comme de fait, on a rencontré ton grand-père. Puis, il était vraiment sympathique. Puis, il m'a même lancé une invitation pour aller le visiter à Ottawa et tout ça. Bon, le temps a fait que, finalement, l'occasion ne s'est pas présentée où je me suis rendu à Ottawa. Mais, vraiment, il était tellement sympathique, tellement ouvert. Puis, il avait l'air d'être tellement intéressé au fait que, moi, je m'intéresse à la politique puis à ce que lui faisait comme député. Puis, ça a juste comme nourri davantage cet intérêt qui était débutant-là chez moi. Par la suite, j'ai appris à découvrir qui étaient, tu sais, les chefs de parti et tout ça. Je voyais Gilles Duceppe au Bloc québécois. Ça me rejoignait beaucoup aussi. Puis, son charisme, sa prestance, son gros bon sens dans ce qu'il disait. Je sentais qu'il ne nous disait pas n'importe quoi. Je sentais qu'il était vraiment franc puis qu'il niaisait pas les citoyens, finalement. Tu sais, il était franc puis il disait la vérité. Puis, il patinait pas. Il disait ce qu'il avait à dire. Puis, j'ai trouvé ça très pertinent, très accrocheur. Puis, je me dis, bien, des leaders comme ça, ils sont pas tous comme ça autour de la table du débat des chefs. Je me dis, lui, il mérite plus notre confiance. Avec le temps, c'est ça. J'ai gardé cet intérêt-là pour la politique. Mais, du côté provincial, moi, depuis que j'étais en deuxième année du primaire, c'était Jean Charest qui était premier ministre du Québec. Et je trouvais donc que c'était mauvais, son travail. Je trouvais donc que c'était mauvais, ce qui se passait au Québec. Je trouvais donc qu'on manquait de vision. Je trouvais donc qu'on manquait de leadership, finalement. Puis, est arrivé le gouvernement de Mme Marois qui m'a comme redonné un peu d'espoir envers la souveraineté, envers le mouvement souverainiste en soi, mais aussi envers les bonnes décisions qui peuvent être prises au gouvernement du Québec. Puis, là, je me suis dit, bon, enfin. Je chiale dans mon salon depuis mon primaire. J'étais rendu au cégep quand Mme Marois a été élue première ministre. Je me disais, enfin, je peux apprécier ce qui se passe au gouvernement. Puis, 18 mois après, quand est arrivée sa défaite, j'ai trouvé ça terriblement dommage. J'étais fâché, j'étais triste. J'avais toutes ces émotions-là. Je me disais, mais voyons donc comment ça se fait que c'est encore des libéraux qui prennent le gouvernement. Puis, c'est ça. Là, ça a été la goutte de trop qui a fait que, finalement, j'ai dit, bien, là, ça suffit. J'ai envie de m'impliquer. J'ai envie de contribuer. J'ai envie de faire quelque chose. Ça fait que j'ai pris ma carte de mante du Parti québécois. Puis, lors de ma première assemblée du Parti québécois, bien, j'ai revu ton grand-père, M. Lessard, qui était là. Il est partout. Il est partout. Partout. Puis, il y avait une discussion. On jasait sur comment pouvoir aller rechercher des gens pour le Parti québécois. Puis, il y avait une discussion qui portait sur aller chercher les jeunes. Tu sais, dans la salle, on était une soixantaine. Puis, sur les soixantaines, on était quatre jeunes. Et c'était la première fois que je me présentais à un événement politique. Puis, là, il y avait des discussions qui allaient dans toutes sortes de directions. Puis, l'attention se détournait des jeunes, retournait vers les gens qui étaient là à l'époque de l'évêque et tout ça. Avec tout le respect que j'ai pour eux, je me dis, il faut une relève et tout ça. Ça fait que j'ai osé prendre la parole, me dire que c'était important d'aller intéresser les jeunes. Puis, j'ai donné comme exemple comment M. Lessard était venu me chercher, moi, alors que j'étais au primaire. Puis, comment il avait su susciter cet intérêt-là. Puis, comment il avait su, finalement, bien répondre à mes questions puis garder cette ouverture-là face aux jeunes, même si je n'avais pas l'âge de voter. Bien, je sentais que j'étais important pour lui. Puis, je me dis, ça, c'est une des techniques qui est bonne pour, justement, aller chercher le plus de jeunes possible. De fil en aiguille, dans la journée, tout ça, à un moment donné, l'événement est terminé. Le monde se lève, ils sont pour s'en aller. Puis, il y a des gens qui viennent nous jaser, les quatre jeunes dans la salle. Puis, là, je revois ton grand-père qui vient me voir puis il me dit, est-ce que c'est toi qui m'avais demandé une autographe à la fête nationale? Il se rappelait de moi, mais ça, c'est arrivé en 2006. Puis, moi, j'ai commencé à m'impliquer en 2015. Donc, ça faisait quand même neuf ans. Puis, j'ai trouvé ça vraiment impressionnant qu'il se rappelle de moi. Puis, c'est ça, finalement, je suis sorti de cette assemblée du Parti québécois-là en étant représentant jeune du Bloc québécois de Belleuil-Chambly. Puis, ça, c'est ce qui a comme démarré la machine. Puis, avec le temps, avec les différentes implications que j'ai eues, je me suis impliqué comme représentant jeune du Parti québécois de Chambly, du Bloc québécois de Belleuil-Chambly par la suite conseiller. J'ai été président régional du Parti québécois, des jeunes du Parti québécois de la Montérégie. J'ai été vice-président à l'organisation puis président de l'association Péquiste de l'Université de Sherbrooke pendant mes études universitaires. Par la suite, avec un ami, on a cofondé le Bloc québécois de l'Université de Sherbrooke, le Blocus. Félicitations. Bien, merci. On a eu beaucoup de plaisir à démarrer cette cellule étudiante-là puis on souhaite d'ailleurs la redémarrer. Elle est moins active ces temps-ci, mais on souhaite que l'Université de Sherbrooke demeure avec une voix au sein de nos instances. Puis, en revenant de mes études universitaires, on m'a présenté le poste de président régional pour la Montérégie, pour le Forum jeunesse du Bloc québécois. Ce que j'ai accepté après hésitation, je me disais est-ce que je suis rendu là, est-ce que je vais être la personne pour faire ce travail-là et tout ça? Puis, la présidente de l'époque, ma prédécesseure Camille Goyette-Gingras, m'a dit bien oui, inquiète-toi pas puis nous autres, on est là, on va t'épauler puis on te voit aller puis on sait que ça va bien aller puis tout ça. Fait que j'ai dit bon, bien OK, je vais l'essayer. Puis, jusqu'à un an plus tard, finalement, quand, après l'élection de 2019, que son successeur à elle et mon prédécesseur, Philippe Lavoie, m'ont offert de lui succéder finalement. Lui était prêt pour relever une bonne semaine facile à laquelle je pensais comme à tous les jours. Est-ce que vraiment je suis la bonne personne pour faire ça? Parce que, contrairement à plusieurs personnes qui s'impliquent en politique, je n'étudie pas en politique, je n'ai pas étudié en politique, ce n'est pas mon métier dans la vie de tous les jours, la politique. Moi, je suis enseignant en primaire. Puis, mais j'ai toujours eu cette passion-là, comme je vous l'ai expliqué depuis que je suis jeune. Fait que je me dis, bien, je pense que, je pense que ça vaut le coup puis je me disais, je viens de finir mes études, je n'ai pas encore de femmes et d'enfants. Tu sais, ma carrière ne fait que commencer. Je me dis, si je vais aller m'amuser en politique puis vivre l'expérience à fond, c'est là le meilleur moment. J'ai décidé de m'entourer d'une excellente équipe. Puis, finalement, j'ai foncé puis ça fait maintenant bientôt deux ans que je suis en poste avec cette équipe extraordinaire. Puis, on a bien hâte de poursuivre nos défis. Si tu me permets, en fait, c'est super intéressant ce que tu racontes parce que j'écoutais puis dans le fond, tu sais, quand on te regarde aujourd'hui tes présidents du Forum jeunesse du Bloc québécois, quand on regarde les gens s'impliquer, on se dit, mon Dieu, ils sont donc bien bons. Mais, on a tout un début. On a tout commencé quelque part. Puis aussi, les députés, ils sont tellement accessibles. Il ne faut pas avoir peur quand ils sont là d'aller les voir puis leur poser des questions qu'on a ou nos craintes par rapport à notre implication. Puis, c'est ça, dans ton histoire, je trouve, qui est le plus beau. C'est que tu n'as pas eu peur d'aller demander un autographe à Yves Lessard puis tu as continué de fil en aiguille, tu as progressé comme ça puis tu es rendu où ce que tu es aujourd'hui. Puis souvent, les gens, ils nous regardent où on est puis ils disent, oh mon Dieu, je ne suis pas à ma place, un peu comme moi au début, comme je racontais tout à l'heure. Puis c'est vraiment de fil en aiguille à force de s'impliquer qu'on apprend puis qu'on devient bon puis pour vrai, c'est là que c'est important de juste faire le saut puis vous avez tous votre place là. C'est vraiment le message qui est magnifique dans ton histoire. Absolument. Puis un petit peu comme toi, moi, je n'ai personne dans ma famille qui s'implique en politique. Je n'ai pas... Tu sais, souvent, c'est facile de suivre les traces de quelqu'un, de ta famille et tout ça pour faire ta vie finalement. Tu as trouvé un métier, tu as trouvé des intérêts et tout ça. Puis autant en enseignement qu'en politique, je n'ai personne dans mon entourage qui a été député ou qui est enseignant ou des choses comme ça. Fait que je me dis, bien moi, je suis un gars qui aime relever des défis finalement puis je ne me suis pas basé sur les intérêts, par exemple, qu'avaient mes parents puis j'ai vraiment fait, bien moi, ça, ça m'intéresse. Fait que let's go, on fonce. Puis comme tu le dis, les députés sont tellement accueillants, sont tellement ouverts, sont tellement disponibles pour nous aussi. En tout cas, je ne peux pas parler pour les autres formations politiques, mais je peux dire qu'au Bloc québécois, on est vraiment chanceux d'avoir ce contact-là avec nos députés puis leur accessibilité puis leur réponse à nos questions puis des invitations qu'ils nous lancent aussi. On sent qu'ils ont à cœur le relève au sein du Bloc québécois puis nous, on est là pour prendre cette place-là. Et tu n'as pas eu peur de prendre ta parole pendant l'événement que tu parlais du PQ puis ça, je trouve ça extraordinaire. Après que c'est ton premier événement, tu as osé prendre la parole en tant que jeune pour porter la voix des jeunes. Puis je me disais tellement au début, moi, je ne vais pas là pour faire un show ou quoi que ce soit, je me disais, moi, je me dirige là, je m'en vais juste observer, voir comment ça se passe puis j'étais comme curieux. Je me dis, je vais aller voir comment ça marche. Mais là, quand j'ai vu que la discussion retournait sur des gens qui étaient là lors du premier référendum et tout ça, je me dis là, c'est parce qu'on ne peut pas juste faire comme si les jeunes n'étaient pas importants puis ils n'étaient pas là. J'ai timidement levé la main puis finalement, on m'a donné le droit de parole. J'ai donné mon point de vue puis il y a eu plusieurs questions par le président de l'Assemblée. Il disait, OK, mais comment on peut y arriver? Je ne sais pas, moi, c'est la première fois que je me présente ici. Mais on est arrivé avec une discussion quand même vraiment intéressante puis c'est ça. Moi, c'est ce que je trouve le fun aussi, c'est de, dans mes fonctions actuelles, c'est de prendre cette possibilité-là d'implication des jeunes puis de faire, hey, tu veux t'impliquer en politique? Bien, c'est possible puis nous autres au Forum Jeunesse du Bloc québécois, on peut te servir de tremplin. On peut être là pour te donner les outils pour y arriver puis que tu découvres une gang finalement avec qui t'entourer puis avec qui avoir du plaisir à faire ça. Totalement. Et puis, c'était super intéressant ton parcours pour vrai et puis j'aimerais ça par contre qu'on, si tu le permets, qu'on passe à ton vice-président Raphaël Guérard qui est tout aussi intéressant. J'en suis sûr. Il est très impliqué. Il est très impliqué, oui, oui. On sait à quel point il aime ça se donner, Raphaël. Oui, oui. Et puis, pour passer le reste de l'exécutif national, comme tu dis, qui est une si belle équipe. Vous allez voir, vous allez les adorer, mesdames et messieurs, à la maison. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci à vous deux puis lâchez pas votre beau travail. Merci. Bien, merci Raphaël d'être avec nous. Donc, bien, tu es le vice-président du Forum Jeunesse du Bloc québécois depuis peu. Exact. Bien, merci à vous pour l'invitation, pour l'honneur d'être là aujourd'hui. Bien, ça fait plaisir, ça fait plaisir. On est chanceux d'avoir de belles équipes avec nous. Donc, bien, dans le fond, on voulait savoir qu'est-ce qui t'a fait intéresser à la politique, qu'est-ce qui a commencé ton parcours en politique? Bien, c'est drôle, mais en fait, ce qui a suscité la politique, en fait, d'abord, je pense que c'est mon père. Quand j'étais jeune, en fait, mon père est agriculteur puis des fois, en fait, il m'a porté, mettons, dans son tracteur pour soit pour faire les foins ou autre. Fait que là, dans le tracteur, genre, il me parlait comme de tout ce qui se passait et tout ça. Fait que là, il me parlait de la société puis tu sais, au fond, c'est très noble la politique dans le sens où c'est là où tu peux tout changer puis c'est là où tu peux tout rêver puis le concrétiser. Puis je pense que c'est un peu là justement qui a suscité mon éveil à la politique. Mais oui, mon père, c'est ça, je pense que ça a toujours été un certain modèle à ce niveau-là. C'est quand même intéressant parce qu'on a tous des parcours différents puis on commence à le voir, on l'a vu avec juste la différence entre Rose et moi. On l'a vu ensuite avec Jean-Philippe puis avec toi qui, je ne veux pas, ce n'est pas le genre d'idée qu'on se fait de quelqu'un qui s'implique en politique, mais c'est ça qui est beau, c'est qu'il y a du monde de tous les milieux puis il faut du monde de tous les milieux. Puis par la suite, je crois, tu as construit de t'intéresser à la politique puis maintenant, tu étudies, étudies-tu dans le domaine? Non, en fait, j'ai étudié en sciences économiques. Tu étudies en sciences économiques? C'est un domaine connexe, ça se ressemble. Oui, bien, encore là, tout est lié, en fait, tout est, je veux dire, dans un certain sens, tout est politique dans le sens où la politique, si tu ne t'y intéresses pas, c'est elle qui te gère. Donc, à mon sens, il faut quand même s'y intéresser pour au moins comprendre ce qui se passe. Après, bon, est-ce qu'on veut s'y impliquer activement? Ça, c'est notre choix personnel. Mais au moins, s'y intéresser, c'est déjà, je pense, un beau début. Je pense justement à ce balado-là, c'est une excellente façon de s'y intéresser puis de découvrir la politique. Puis après avoir été dans le tracteur de ton père avec des conversations stimulantes, qu'est-ce que tu dis, OK, je vais y aller pour vrai en politique, qu'est-ce que je vais faire qu'aujourd'hui, t'es assis ici avec nous? Je pense que c'est un ensemble de choses. Je pense que de base, je n'étais pas souverainiste, mais c'est au fil du temps, justement, en m'y intéressant que je le suis devenu. Mais je pense, en fait, ma première rencontre politique, si je peux dire, c'était, en fait, c'était à peu près sensiblement en même temps, je crois, c'était en 2018 pendant la campagne provinciale. D'abord, il y avait, en fait, ce qui se passait en même temps, il y avait la CAQ qui commençait à dominer les sondages. Il y avait la partielle dans, justement, c'était la circonscription de Geneviève Guibault. Là, j'ai un blanc sur la circonscription, mais c'était un, ça commençait à changer puis là, on voyait justement les libéraux qui baissaient un peu puis là, en fait, on voyait un certain changement, mais je pense à ce moment-là, justement, que, bon, je commençais à m'intéresser un peu à voir ce que la CAQ faisait et tout ça puis suite à, en fait, j'étais allé justement à certains de leurs événements plus par, plus pour voir c'était quoi puis ensuite, justement, on m'avait invité à un de leurs congrès juste après les élections puis je suis allé voir pour voir c'était quoi puis là, vraiment, là, ça m'a dit, OK, ça m'intéresse mais après, je me suis demandé vraiment, est-ce que, bon, est-ce que c'est la CAQ ou autre? À partir de là, c'est vraiment chacun notre choix mais au moins de voir c'est à quoi que ça ressemble puis effectivement, tu sais, c'est des débats, des discussions qu'on a puis c'est super intéressant. Je trouve ça intéressant parce que tu es allé par curiosité finalement, l'univers politique t'est gardé parmi nous, on en est bien heureux. Ben oui, puis ton implication est tellement appréciée, t'es tellement dévouée, tu te donnes à 110% à tous les jours puis c'est toujours un plaisir de pouvoir compter sur ta présence. On sait que quand on a besoin d'aide ou quand on a besoin de quelque chose, on sait que Raphaël Guérard il est là puis c'est toujours un plaisir de t'avoir parmi nous. Si tu le permets, j'aimerais ça qu'on continue cette belle entrevue avec Soledad qui est nouvellement au sein de notre exécutif national, elle aussi et puis on va pouvoir continuer de présenter ces belles personnes qui forment notre merveilleuse équipe. Oui, la belle Soledad qui est responsable des cellules étudiantes. Ben oui. Je suis sûre que vous allez avoir une très belle entrevue. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi. Merci, merci. Merci Soledad de Rewala-Bouchard d'être avec nous. On est très content de t'avoir ici aujourd'hui. Ah ben moi aussi, ça fait vraiment plaisir, j'aime vraiment ça être avec vous. C'est le fun. C'est quand même une deuxième famille. C'est vrai qu'on est comme une deuxième famille puis la belle Soledad elle est responsable, je pense que j'en avais déjà dit, mais des cellules étudiantes au sein du Forum Jeunesse du Bloc. Elle a été aussi candidate aux dernières élections pour le Bloc évidemment. Oui. Ville-Marie, le Sud-Ouest, Île-de-Saint. C'est bon ça. On voulait savoir c'est quoi qui t'a fait intéresser à la politique. Qu'est-ce qui fait que t'es ici aujourd'hui? Ben, j'ai toujours été intéressée à la politique. En fait, ça a commencé la soirée de septembre 2012. Oui, quand Pauline Marois l'a gagné. Oui. J'étais tellement... J'avais des étoiles dans les yeux, je veux dire. C'était une femme, mais en plus, c'était le Parti québécois qui gagnait. C'était un 2 pour 1. Ben, c'est ça, mais c'est surtout le fait que c'était une femme qui a gagné. Pour moi, c'était vraiment important puis je pense que ça montrait vraiment que le Québec, on n'est pas comme dans une drotte d'hommes de Cro-Magnon. C'est pas un boys club la politique. Il y a des femmes simples aussi. Ben, regarde, on est là, toi pis moi, on le voit très bien ce soir. Deux personnes quand même extraordinaires qui ont un gros impact au sein du Forum Jeunesse qui sont là ce soir. On essaye. Oui, mais non, mais c'est ça, les femmes apportent tellement de choses puis je trouve qu'il faut laisser encore plus de place aux femmes, ça c'est important. Parce que oui, c'est vrai, des fois je me trouve, je me sens vraiment minoritaire dans le sens femme et non en tant que latinale. mais oui, non, c'est ça. Pauline Marrois qui a fait que je me suis vraiment intéressée à la politique, mais en même temps, c'est aussi à cause de ma famille. Mon grand-père, c'était parmi les premiers à suivre René Rélevéch. Donc, c'est un peu un héritage familial, mais en même temps, cette soirée-là, ça a vraiment tout changé mon point de vue politique. Non, ça n'a pas changé mon point de vue politique. Ça m'a donné vraiment le goût de suivre, même que quand j'étais petite, j'ai écrit les discours de genre si je me présente. Mais non! C'est bien trop cute. Tu te voyais comme première ministre du Québec à réciter ton discours. Oui, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, pourquoi? Peut-être un jour. Peut-être un jour. Moi, je voterais pour toi, en tout cas. Tu as deux votes déjà. Ça commence bien. Ça part bien. C'est ça. Donc, c'est ça. Oui. Pour revenir au début, on disait que tu as été candidate aux dernières élections pour le Bloc québécois. J'aimerais ça que tu nous partages un petit peu ton expérience sur ça. C'était vraiment le fun. Rencontrer les gens, c'était le fun. C'était un peu dommage que ce soit en Zoom. Toutes mes discussions, débats avec les autres candidats. La pandémie l'oblige. Oui, la pandémie l'obligeait, mais en même temps, ça m'a un peu aidée à être moins stressée. J'ai vraiment aimé ça, rencontrer les gens. Moi, je suis allée rencontrer les gens de... Comment ça s'appelle? Habitat 67. OK. Puis là, en fait, c'est... Comment il s'appelle? Gilles Duceppe qui m'a contactée pour aller là-bas. En tout cas, il m'a dit d'aller là-bas puis bon, il m'a dit, malheureusement, tu ne pourras pas me rencontrer. mais j'ai pu aller là-bas puis les gens, ils étaient vraiment fun. C'était des personnes plus vieilles, mais comme vraiment hippies un peu. Puis là, il disait, oui, nous... Justement, il habite 67 puis là, il y a la vague à gué. Puis là, il disait, oui, moi, avec mes amis, on regarde les gens surfer avec un petit verre de vin. C'est bien le fun. C'est ça. Il était vraiment gentil puis j'ai rencontré aussi les gens du Vieux-Port de Montréal. Wow! Eux aussi, ils étaient vraiment gentils puis comme, il y avait vraiment à cœur, les deux groupes de personnes que j'ai vues, il y avait vraiment à cœur l'environnement parce que, dans les deux cas, c'était des questions d'environnement qu'il y avait parce que ils veulent construire un autre condominium sur le parc des vestiges, mais ils pourraient, à la place, faire un beau parc avec des arbres matures, parce que ce n'est pas accueillant pour les familles en fait, cette place-là, parce qu'il n'y a pas vraiment grand-chose autour. Puis quand je suis allée pour le Vieux-Port, c'était question, il y avait un nouvel aménagement aussi dans le parc, le Vieux-Port, je veux dire. qu'est-ce qu'ils voulaient construire? Ils vont construire un hôtel, mais en même temps, c'est faire plus de places de stationnement, puis faire d'autres tours à bureaux. Donc, ça aurait pu être un quartier résidentiel, puis on allait devoir passer sur des arbres. Ah, bien cool. Je pense que ce que tu en retires beaucoup, ce que j'entends, c'est beaucoup la proximité avec les gens et les enjeux environnementaux que tu as vraiment aimé. Oh, wow. Wow. Je suis content d'entendre que tu as apprécié ton expérience. Puis pour la suite des choses, j'aimerais ça qu'on accueille une autre ancienne candidate du Bloc québécois qui fait aussi partie de notre exécutif national. C'est Florence Racicot qui est représentante du Forum Jeunesse sur la commission à la citoyenneté. Donc, merci pour tout ça. Merci, ma belle. Bonjour, Florence. Comment ça va? Bien, toi? Ça va très bien, merci. Donc, toi, tu as été candidate du Bloc québécois dans Saint-Laurent, si je ne me trompe pas, c'est ça? Oui. Oui. Puis aussi, d'ailleurs, on est chez toi ce soir pour notre premier épisode. Je tenais à te remercier personnellement de ton accueil. C'est le plaisir. C'est rendu le QG carrément du Bloc québécois chez nous. Du Forum Jeunesse, oui. Oui. On a littéralement tout bougé sa cuisine pour Florence. Ça ne me dérange pas. Puis, bien, c'est ça. Fait que, merci encore. Puis, dans le fond, qu'est-ce qu'il a fait? Nous autres, aujourd'hui, on s'intéresse un peu à ce que tout le monde a fait à tous nos parcours pour démontrer l'accessibilité du Forum Jeunesse. On a tous des parcours différents. Puis, c'est ça qui est intéressant de montrer qu'il n'y a pas un parcours typique. C'est que n'importe qui peut s'impliquer. Puis, on aimerait ça savoir un peu quel était ton parcours pour te rendre où est-ce que tu es aujourd'hui. J'ai commencé en 2015 à militer avec Xavier Barcelot-Dual, qui est un ami de la famille depuis très, très longtemps. Donc, c'est par lui que j'ai commencé à militer et que j'ai été... À un moment donné, je le passais à Katmavik, mais malheureusement que le gouvernement libéral... Le gouvernement, excusez-moi, Harper n'était pas disponible. Je ne fais pas partir. Il n'y avait plus de subventions. Fait que malheureusement, je n'ai pas pu partir. Fait qu'à cause de ça, ça m'a donné vraiment l'importance de faire comme... Il faut que j'arrête ça. Fait que vraiment, je milite dans quelque chose qui m'intéresse le plus. Fait que c'est vraiment une interdiction d'aller où? Excuse-moi. Katmavik, c'est une formation que tu peux faire à travers le Canada. Fait que pour moi, ça permet d'apprendre l'anglais. Mais malheureusement, c'est qu'elle avait arrêté de tout faire ça. Fait que c'est ça qui t'a motivée. T'as dit là, moi, je considère que c'est inacceptable. Oui. Puis je m'implique en politique pour faire changer ça. Oui, parce que ça, puis l'apprenti arabe aussi parce que c'était pendant mes années de cégep. Puis, dans le fond, c'est toute cette expérience-là qui t'a amenée à t'impliquer aujourd'hui. Oui. Puis quand t'as fait le... Quand t'as décidé vraiment de faire le saut, tu disais que ta famille connaissait bien Xavier Parsaoud-Toubal. Oui, c'est... Sa soeur, c'est ma meilleure amie. Fait que c'est pour ça que je connais très bien cette famille-là. Puis en même temps, c'est tous les aspects politiques de ce côté-là parce que je viens d'une famille un peu différente. Fait que je viens d'une famille NPD. Puis toujours moi qui étais un petit peu comme le mouton noir de la famille qui n'était pas tout à fait sûr ce que je fitte là-dedans. Fait que finalement, ce qui est arrivé, c'est que j'ai vu que je suis le plus souverainiste, indépendantiste. Puis j'ai vécu aussi ça quand j'ai habité puis j'ai travaillé en Bretagne. Fait que je voyais déjà comme l'importance d'être indépendant avec les Bretons puis tout ça. Fait que quand je suis revenue au Québec, j'ai fait qu'à voir que c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire ici aussi. C'est vraiment tes voyages puis le désir de voyager qui t'a donné le goût à la politique et le goût à l'indépendance. Oui, vraiment c'est incroyable. C'est intéressant puis ça fait quand même un clash avec tout le monde. Dans le fond, on a tous vraiment un parcours différent. Bien aussi, c'est logique où c'est que le poste que j'ai aujourd'hui parce que tout ce qui est les cultures, tout ce qui est ça, j'étudie en anthropologie aussi. Fait que tout ça m'a apporté au poste que j'ai aujourd'hui au sein du Forum Jeunesse. Wow. C'est un très beau parcours, Florence. Puis tu as aussi été candidate. Oui. Comment tu as trouvé ton expérience? J'ai trouvé ça enrichissante parce que malgré tout, j'avais beaucoup un quartier qui était très anglophone mais il y a beaucoup de communautés qui m'ont approchées. Fait que grâce à ça, j'ai pu garder contact avec eux puis pouvoir des activités avec eux aussi éventuellement. Fait qu'au moins, j'ai fait beaucoup de contacts. Fait que j'ai rencontré des communautés, attends, c'est une communauté anglophone qui était plus comme chinoise. Fait que j'en ai rencontré quelques-unes. J'ai rencontré aussi les responsables de Technopark qui est un parc super important là-bas pour les animaux puis les oiseaux. Fait que de faire quelque chose pour eux aussi au côté environnemental. Fait que malgré tout, j'ai fait quand même un petit peu campagne électorale. Ben oui, ben oui. Je pense que peu importe l'implication qu'on donne que tu sois dans un comté comme Saint-Laurent qui est plutôt anglophone ou un comté plus francophone l'implication est nécessaire. Puis on en doit beaucoup à nos candidats et à nos candidates. Fait que non. Mais j'avais tellement un accueil à bras ouverts quand je voyais les militants du Bloc québécois qui étaient là puis qui étaient super contents de me voir quand je n'arrivais. Là, c'était quand... Tu sais, je voyais vraiment la différence. Il y avait une maison qui était super belle dans Saint-Laurent qui était juste avec des drapeaux du Québec, toutes bleues et tout ça. Puis j'étais comme, mon Dieu, c'est vraiment la maison où il faut que j'aille voir tout le monde. C'est encourageant. On voit ça. Ben oui, hey. Là, tu vois les drapeaux genre fédéralistes à côté du Canada. Puis t'arrives là, t'as dit, OK, là, j'étais à mon place. Je suis dans ma maison. C'est sa maison. Puis c'est là que j'ai eu plein de signatures facilement. Ben oui. Ah, ben merci beaucoup, Florence, de nous avoir partagé ton parcours. J'en ai encore plein d'autres que je peux vous partager aussi, mais j'ai tellement de choses que j'ai faites en si peu de temps. Ben oui, ben ça va être le sujet d'un épisode complet, le parcours de Florence. Le voyage, surtout. Ben oui. Ben oui. Donc, nous avons maintenant comme invité Rémi Leboeuf, qui est notre secrétaire au Forum jeunesse du Bloc québécois. Comment ça va, Rémi? Ça va super bien. Très heureux d'être ici pour le premier épisode du balado. Et on fait ça en grande première. Tout le monde est invité. Toute l'équipe est passée. Toute l'équipe est passée. T'es le dernier en plus, chance. Mais non, le moindre, hein? Oui, c'est ça. On finit avec le meilleur. Sans offence pour les autres membres. Je vous jette des fleurs. Écoutez-moi pas. On vous aime quand même. Mais dans le fond, on va laisser que tu nous parles un peu de toi. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, t'es ici avec nous autour de la table du Forum jeunesse? Qui est Rémi? Comment j'ai commencé mon application? Oui, exactement. Je vais faire une espèce de résumé de toute mon implication politique et pourquoi je suis souverainiste. Je pense que je ne peux pas séparer le fait que je suis souverainiste et de mon implication politique. J'ai commencé l'implication politique assez tard. Vraiment, ça date, je dirais, de la campagne de 2019, en fait. Avant ça, j'ai toujours été assez politisé. J'accompagnais mes parents et je leur disais pour qui voter. J'étais assez vraiment fan de la question. Puis je pense que c'est venu avec mes cours d'histoire au primaire, secondaire, parce que mes profs étaient vraiment... Je pense qu'ils étaient souverainistes. quand on voyait l'histoire, ils expliquaient très bien c'était quoi la situation et ils mettaient l'accent sur le fait que l'histoire du Québec, ce n'est pas une histoire joyeuse ou facile, mais vraiment la résilience du peuple québécois. Moi, je trouvais ça cool. Je me suis dit « Ah, c'est cool, on est passé à travers plein d'affaires. On est arrivé à René-Lévesque et à Parizeau et je trouvais ça vraiment cool. » Je pense qu'étant petit, j'ai absorbé par mon milieu. Mes parents ne sont pas super politisés, mais quand même souverainistes, on va dire. J'ai absorbé naturellement l'idée du souverainisme. Puis en 2018, j'avais voulu m'impliquer, mais ça n'avait juste pas à donner. Ah non, non, ce n'est pas vrai. J'ai récolté des signatures et j'ai posé des affiches pour Québec solidaire. Wow! parce que la candidate de ma région, c'était une cliente de la ferme de ma tante. Oui, je vais sur... Je dis ça. Puis elle était vraiment cool. J'ai récolté des signatures avec elle puis elle m'a demandé « Veux-tu poser des affiches? » Puis je me disais « Son souverainiste, en 2018, Québec solidaire avait quand même un vent dans les voiles. » Mais tu sais, je n'étais pas pour eux. Je n'ai pas voté pour eux. Mais je me disais « Juste pour l'implication, juste pour l'aider, je vais aller poser des affiches. » Puis après ça, il y a eu l'élection 2018 qui a été comme un peu je pense un électrochoc pour tout le Québec. Vraiment, les cartes ont été embrassées. Puis après ça, l'élection de 2019 est arrivée puis j'avais encore la défaite du PQ en tête. Je suis comme « Est-ce que j'ai envie de m'impliquer pour le bloc? » Puis là, il y avait Thierry qui est notre ancien vice-président qui me disait « Ah oui, viens-t'en, ça va être cool. » Puis j'étais comme « Salut Thierry en passant. » Oui, salut Thierry. Mais tu sais, j'étais comme « Je vais voter bloc. » C'est sûr que je vote bloc. Mais m'impliquer, je ne sais pas. Puis là, j'ai vu 32 députés puis j'étais comme « OK, c'est reparti. La machine est là. Le monde sont motivés. Je vais y aller. » Puis depuis ce temps-là, je m'implique au bloc. Il y a des mauvaises langues qui pourraient dire « C'est de l'opportunisme. » Mais je suis comme « Non, quand tu vois que le mouvement est reparti, quand tu vois que l'énergie est encore là, tu as envie de t'impliquer. » C'est encourageant. C'est ça. Quand tu vois 10 députés, bon, c'est comme... Ton cœur a encore de la difficulté à accepter la défaite du Parti québécois un an auparavant. Oui, c'est ça. Après ça, on dirait que ça t'a comme redonné espoir dans le fond. C'est plus que de l'opportunisme. C'est vraiment l'espoir qui t'a fait commencer à t'impliquer. Quand tu vois la défaite d'un parti souverainiste, tu te dis... Tu n'as pas envie de s'impliquer dans d'autres partis souverainistes, mais quand tu vois qu'il y a de l'espoir et des victoires, je pense que c'est naturel. Tout le monde a envie d'enmarquer dans un mouvement qui marche. Mais tu sais, j'étais déjà souverainiste. Ce n'est pas littéralement étranger à moi. C'est vraiment une part de moi-même que j'ai développée avec le FGBQ. Souverainiste et passionné de politique, je pense. Je crois que c'est aussi là-dedans que tu as poursuivi tes études, si je ne me trompe pas. J'avais commencé en histoire en 2018, à l'automne 2018. Vu que mon attrait pour la politique et le souverainisme vient de l'histoire, je me suis rendu compte que j'aimais ça comme un passe-temps à côté. J'aime ça lire des livres sur l'histoire et regarder des documentaires. Mais étudier là-dedans, des sessions entières, faire les recherches, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Je me disais, quand j'ai pris mon programme d'études, je me disais, l'histoire va me donner des arguments quand je vais être politicien. Là, je me suis dit, oui, mais ça ne marche pas parce que je fais de l'histoire pour faire de la politique. Je vais aller directement en politique et ça va être plus logique. Je suis allé en communication politique et j'ai fini il y a deux jours. Félicitations! Il était temps que ça finisse. J'aime ça, la politique, mais les études, il faut que ça finisse un jour. Les travaux pour les examens, on aime ça, mais on prendrait une petite pause. La matière est intéressante, mais pas faire les examens sur la matière. Ça, c'est autre chose. Je ne me rappelle plus de la question de base. C'était par rapport à tes études? C'est ça. Communication politique, je finis cette année. Beaucoup de gens autour de moi me disent, je vais la maîtrise. Je suis comme, je vais prendre une pause. On fera peut-être une maîtrise après et je ne suis même pas sûr de la faire en sciences politiques. J'aimerais ça faire d'autres choses et des métiers manuels, j'aimerais ça explorer ça. On verra bien comment ça va évoluer. C'est l'avenir de mon travail. Oui, c'est ça. Je me dis, je peux prendre un petit six mois de vacances. Ça va être bien correct. Bien mérité. Oui, c'est ça, bien mérité. Merci, Rémi, de t'être prêté au jeu. Ça me fait plaisir. Merci de t'encourager de ton enthousiasme face à ce projet. C'est un beau projet, d'ailleurs. Oui, d'ailleurs. C'est ce qui va clore le premier épisode de ce balado, du balado à la prochaine fois. Puis, on était très heureux de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Merci à vous de m'avoir reçu. N'inquiétez-vous pas, je vais suivre le balado avec grand intérêt et on va peut-être se revoir dans d'autres épisodes. Avec grand plaisir. On espère que c'est la même chose pour vous qui nous écoutez. On espère que ça va être un projet qui va fleurir et qui va donner le goût de la politique et rendre la politique accessible à plusieurs d'entre nous. Fait qu'on vous dit à la prochaine fois. À la prochaine fois. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois.